Peut-être terminer le matin, c'est la période des questions au chef de l'opposition loyale de sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. J'ai rencontré des infirmières incroyables quand j'étais à l'hôpital civique de Brampton pendant la fin de semaine. J'ai vu un bon travail qu'ils font dans l'hôpital, mais quand j'étais dans les couloirs, j'ai vu quelque chose et ce n'était pas la faute du personnel. J'étais choqué quand j'ai compté 33 lits dans les couloirs de l'hôpital. Je ne me souviens pas rien dans les annonces dans la radio de félicitations à soi-même qu'il y a des patients dans les couloirs. Comment ça se fait qu'on laisse les gens les plus vulnérables dans les couloirs de l'hôpital? Merci. Je veux juste rappeler le chef de l'opposition qu'en fait, il a voté contre un budget qui a ajouté un million de dollars aux soins de santé. Interruption du Président. Il a voté contre un budget qui a ajouté un milliard de dollars aux dépenses de soins de santé et inclut 385 millions de dollars. Interruption du Président. Le député d'Amontena, Stoney Creek, alors, s'il vous plaît. Le député de Durham, s'il vous plaît. Vous pouvez essayer de vous cacher quelque part, mais je vais encore vous voir. Vous voyez, terminez? Non seulement ils ont voté contre un milliard de dollars de plus pour les soins de santé, ils ont eu un programme électoral de congédier 100 000 personnes. Beaucoup de ces gens-là seraient des gens qui travaillent dans les hôpitaux et ont eu soins de santé. Merci. Question complémentaire. Encore, je reviens à la vice-première ministre. Rien, personne ne va acheter ces beaux mots qu'on ne réduit pas des soins de santé. Si on va dans les hôpitaux, on voit des médecins qui sont fâchés contre l'ouverture. Je veux vous partager des statistiques avec eux. L'hôpital civique de Brampton voit plus de 140 000 visites aux urgences, mais a été bâti pour une capacité de 90 000 visites aux urgences. Les couloirs d'hôpitaux ne devraient pas être la norme en Ontario, mais c'est la norme sur ce gouvernement. Les patients de Brampton, la région de Pire, méritent mieux. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va s'engager à ce que l'hôpital civique de Brampton aura ce qui est nécessaire pour qu'il ne soit pas, de façon permanente, au-delà de 100 % de capacité? Réponse? Je ne sais pas s'il a mentionné. S'il a mentionné à l'hôpital qu'il a voté contre 8,2 millions de dollars de nouveaux financements à cet hôpital cette année. Est-ce que vous avez parlé? Pourquoi vous avez voté contre cette... Est-ce qu'il a mentionné? Pourquoi il a voté contre un milliard de dollars additionnels aux soins de santé? Interruption du Président. Et on est à quelques pouces de préavis et d'avertissement. Ne commençons pas, s'il vous plaît. Il y a eu 97 % d'augmentation du financement à cet hôpital. C'est presque le double depuis ce qu'on a été élu en 2003. On a beaucoup fait. Il y a encore du travail à faire. Mais je ne pense pas que ce député peut nous faire des leçons sur les dépenses de l'argent pour les soins de santé. Question complémentaire finale. Parfois, je ne peux pas croire que ce gouvernement ne se rit pas quand il dit des choses comme qu'il a investi dans les soins de santé. C'est visiter tout hôpital d'Ontario, parler à une infirmière ou à un médecin, ils vont dire la même chose. C'est un gouvernement qui réduit, réduit, réduit les services et qui cause des problèmes aux patients. Parlons un peu plus de fait sur les réductions aux soins de santé à Brampton. À cause de la réduction de ce gouvernement à des médecins, il y avait une clinique de plusieurs spécialistes qui a eu une mise à pied de cinq personnels qui a touché 2000 patients. Il y a deux médecins de famille qui ont annoncé à Brampton qu'ils ont réduit 14 heures de leur clinique suite aux réductions de ce gouvernement. Alors, M. le Président, combien est-ce que les patients seront obligés de souffrir avant que, à cause des réductions aux soins de santé de ce gouvernement? Interruption du Président, je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2003, on avait les délais d'attente, les listes d'attente les pires au pays. Maintenant, nous avons les camps d'attente les plus courts au pays. Nos investissements dans les soins de santé donnent porte-fruits pour les patients. 94 % des gens ont un médecin de famille. Il y a 26 000 ou plus d'infirmières qui travaillent en Ontario que quand vous étiez responsable du système. Vous avez comparé des infirmières à des danseuses de cerceau. Rappelons à ce qu'on pense. On arrive au deuxième anniversaire. Un député à Barrie, il allait couper 100 000 travailleurs. Et le chef d'opposition, le député fédéral, qui a appuyé ce que Stephen Hunt voulait faire. Une nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, vu que je ne peux pas avoir eu une réduction pour l'élection des services de santé, parlons d'autre chose. Je veux demander à la vice-première ministre des réductions au travail au service de l'autisme. Je veux parler de Mason, qui a 4 ans et qui vit à Berlin, qui a atteint la thérapie ICI, qui a un autisme modéré à sévère. Il n'est pas verbal, il a des problèmes socialement. Il mange seulement 4 types d'aliments, mais il ne sera plus admissible au service ICI. Il a besoin de ces traitements. C'est ce que sa mère a dit. On a déjà dépensé des milliers d'années, des milliers de dollars par année pour des programmes sociaux et des candidats. Il a dit qu'il doit vendre sa maison à Burlington pour donner un peu de traitement. Ma question, c'est comment est-ce que ce gouvernement peut faire cela, abandonner Mason ? La vice-première ministre, je dois dire, monsieur le Président, c'est des enfants comme Mason qui nous ont poussés à faire des changements importants à nos programmes d'autisme. On ajoute 16 000 nouvelles places, 16 000 nouveaux enfants comme Mason pour avoir accès aux besoins nécessaires plus rapidement. On va réduire les listes d'attente et les temps d'attente de moitié. On fait un investissement historique dans nos nouveaux programmes afin que des enfants comme Mason puissent avoir les soins nécessaires. Oui, c'est une période de transition, on l'admet. C'est difficile pour les familles. C'est pourquoi on demande aux familles de parler à leurs fournisseurs de services sur les besoins de leurs enfants. Mais 16 000 nouveaux enfants vont recevoir les traitements pour l'autisme nécessaire. C'est quelque chose que tout le monde devrait applaudir ici en Chambre. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, je ne sais pas dans quel univers ce gouvernement est, mais dites ce qu'il fait pour Mason quand il retire des listes d'attente. C'est incroyable. Je vais partager une autre histoire. Laila, sa famille vit à Etobico et Laila était proche de la liste pour les traitements ICI. Et ses parents rêvaient sur ce que Laila allait recevoir. Et maintenant, ils attendent parce qu'elle a été rejetée de la liste. Sa famille a des problèmes à se demander comment cette famille vit. La famille et Laila, on leur a promis du traitement. Pourquoi ce gouvernement jette l'île de cette liste d'attente? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? La vice-première ministre, nous pensons que Laila ne devrait pas être dans la liste d'attente. Elle devrait recevoir des services tout de suite. Laila ne devrait pas rester dans la liste d'attente. On ne va pas défendre les statuts courts. On ne va pas appuyer les enfants comme les restent dans la liste d'attente. Elle devrait avoir reçu des services. Interruption du Président. Je vais prendre soin de ça. Ne vous en faites pas. La vice-première ministre. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je reviens à la vice-première ministre. Vu que vous n'écoutez pas Laila et que vous avez retiré de la liste d'attente pour les services ICI, je vais raconter une autre chose de notre enfant. Daniel, qui a 5 ans, de Richmond Hill, qui a de l'autisme sévère, il ne peut pas parler, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas s'habiller. Il y a quelques semaines, après trois ans d'attente, sa famille a reçu une aide en disant qu'ils étaient tout au bout de la liste pour le traitement ICI. et la paperasse était prête, mais comme il a plus de 5 ans, on a retiré de la liste, il ne va pas recevoir le traitement nécessaire. La famille de Dany, on ne peut pas recevoir une réponse en dépit du fait qu'ils demandent une réponse. Ils m'ont demandé à poser une question au gouvernement et je vais demander la question de la famille. La famille de Dany veut savoir qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce que ça va se passer avec notre fils, qui ne peut pas répondre à ses besoins de base. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, on croit que le statu quo comme des services aux autistes est inacceptable. Ce n'est pas une bonne chose que les enfants dépensent des années dans les listes d'attente. On investit 333 millions de dollars additionnels pour que 16 000 enfants de plus puissent avoir le traitement dont ils ont vraiment besoin. On ne va pas être comme le parti de l'opposition veut défendre le statu quo. Ils aiment le système, le vieux système. On avance parce qu'on ne pense pas que c'est une bonne chose, comme des enfants comme Daniel, Lila, comme Mason. Elles sont dans la liste d'attente. Il faut qu'ils puissent avoir beaucoup de bonnes choses. Arrêtez la pendule. C'est mieux quand vous vous adressez à la Présidence. C'est la deuxième chose. Je ne veux pas des conversations qui continuent pendant que la députée essaie de répondre. Le député de Linsgenville et d'Afrin Calden. Alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Monsieur le Président, nous faisons cela pour 16 000 enfants de plus. C'est pourquoi nous dépensons 333 millions de plus pour ces enfants. La députée de Hamilton Mountain à l'ordre. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question est pour la vice-première ministre. Dr. Ian Daw, qui était en tête du panel d'experts sur l'autisme, a dit que ce que le gouvernement a financé n'est pas ce qu'il avait recommandé. Est-ce qu'elle peut expliquer aux parents pourquoi les libéraux ont mis en place ce panel s'ils n'étaient pas intéressés à écouter ce qu'avaient à dire les experts? La vice-première ministre. Laissez-moi citer ce qu'a dit Margaret Spellstra, qui est la directrice exécutive de Autisme Ontario. Les familles qui ont des enfants avec l'autisme attendent depuis longtemps cette annonce. Donnez des interventions tôt, quand cela est le plus important. Et cela va aider ces enfants à les envoyer dans la meilleure voie. Ces investissements vont les aider à continuer à apprendre pendant les années à venir. Autisme Canada a dit, nous applaudissons le gouvernement ontarien d'avoir consulté les experts et d'autres. parties prenantes et familles, et de baser leur plan d'action sur la recherche et les données. Le Dr. Peter Sussmary, sur la collaboration entre CAMH, SickKids et l'Université de Toronto, a dit, merci, complémentaire. Non seulement les experts du gouvernement, mais le défenseur des enfants et de la jeunesse a dit, ne prétendez pas qu'on parle ici des enfants et de ses besoins. Ce n'est pas le cas. Il a dit que les enfants lui ont dit, nous ne voulons pas que vous vous bâtiez pour nous. Nous voulons seulement recevoir les services dont nous avons besoin. Ce qu'ont besoin ces enfants, c'est cette intervention comportementale intensive qui pourrait changer leur vie. Est-ce que le gouvernement va donner aux enfants ce dont ils ont besoin? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci. Je suis heureuse de partager avec la Chambre. En réponse à la question, ce qu'a dit Dr. Dawe hier, il s'inquiétait du fait que ses remarques étaient sorties du contexte. Ce qu'il a dit hier, c'est qu'il est d'accord avec le rapport fait par le Comité d'experts sur l'autisme du gouvernement qui parle d'une stratégie concernant ce que le système aurait l'air. Nous avons basé notre programme selon les conseils de ce comité, ainsi que du travail qui a été fait depuis un certain bout de temps, et cette information est disponible en ligne. J'ai rencontré ces gens et je vais y répondre en complémentaire. Complémentaire. Le gouvernement libéral enlève les enfants de la désattente pour les soins dont ils ont besoin. Les experts disent que la décision du gouvernement n'est pas la bonne. L'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes dit que ce n'est pas la bonne chose. Les étudicateurs, les parents. Il n'y a aucun enfant autiste qui se portera mieux si le gouvernement leur enlève leur thérapie lorsqu'ils ont 5 ans. Est-ce que la vice-première ministre va admettre que l'autisme n'arrête pas à 5 ans et donner à ces enfants la thérapie dont ils ont besoin? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Je veux reconnaître les familles qui sont ici et les groupes d'action qui sont ici également. J'apprécie leur présence. J'ai rencontré certains d'entre eux. Et dans les réunions récentes, ils ont été très concrets dans leur conseil sur la façon de développer ce programme. Ils savent qu'il y a un comité de mise en place. Et il est très important que j'entende ces histoires directement de la part des familles. Cela m'aide à concevoir le programme. Et le système actuel est inacceptable. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous voulons nous assurer que chaque enfant qui souffre d'autisme reçoive les services dont ils ont besoin au bon moment et pour la bonne durée. Et c'est mon engagement envers toutes les familles qui sont ici aujourd'hui. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma prochaine question est également pour la vice-première ministre. Hier, je lui ai demandé ce qui se passait avec les hôpitaux qui étaient pleins et le fait que le gouvernement n'a pas de normes en place. Et hier, la vice-première ministre, ancienne ministre de la Santé, a nié qu'il y avait un problème et a dit que c'est un système en transition. Ensuite, elle a insisté sur le fait que c'était irresponsable de construire la capacité pour les hôpitaux et a dit « nous construisons de nouveaux hôpitaux ». Est-ce que la vice-première ministre va arrêter ce qu'elle fait et admettre qu'il y a eu des coupures dans les hôpitaux et que cela les laisse dans une situation dangereuse où ils sont trop remplis? La vice-première ministre. Nous investissons 12 milliards de dollars pendant les 10 prochaines années pour élargir et reconstruire les hôpitaux. 35 projets majeurs d'hôpitaux sont en cours ou sont en planification. Nous nous engageons à continuer de reconstruire et construire de nouvelles infrastructures hospitalières. Mais en même temps, nous reconnaissons que plusieurs gens dans les hôpitaux seraient mieux desservis à l'extérieur des hôpitaux. C'est pourquoi nous nous engageons envers les soins basés dans la collectivité, les soins palliatifs, les soins de longue durée. Les hôpitaux font partie vitale de notre système de soins de santé, mais quand quelqu'un est prêt à quitter l'hôpital et recevoir ses soins à l'extérieur, nous devons nous assurer que ces soins à l'extérieur des hôpitaux aient également disponibles. Complémentaire. Selon l'OCDE, un taux d'occupation sécuritaire est de 85 %, mais les hôpitaux de l'Ontario opèrent à près de 100 % de leur capacité pendant des mois. Le Dr. Semra, qui est en charge de la stratégie pour les personnes âgées, a dit que lorsque les hôpitaux sont à 100 % ou plus de leur capacité, ce n'est pas un niveau sécuritaire. Mais les hôpitaux dans le nord, à Sault-Saint-Marie, Tondeau-Bay, Ram River, sont à plus de 100 % de leur capacité pendant des mois. Les hôpitaux de la région de Sault-Saint-Marie sont à plus de 100 % depuis deux ans. Est-ce que la vice-première ministre va arrêter les coupures aux hôpitaux ontariens? La vice-première ministre. Si la chef du troisième parti avait lu le rapport du Dr. Somersen sur les personnes âgées, elle saurait que ses conseils qu'il nous a faits, c'est de faire exactement ce que nous faisons. Nous construisons des capacités à l'extérieur des hôpitaux. La solution, ce n'est pas de construire plus de lits d'hôpitaux dans chaque collectivité de la province. La solution, c'est de donner le soutien qui est approprié pour les patients. C'est une approche centrée sur le patient. On donne aux gens le soin dont ils ont besoin, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, ou dans la collectivité, ou dans un environnement alternatif. De se concentrer seulement sur les hôpitaux et de dire que la solution, c'est de construire plus d'hôpitaux et de lits, cela ne reflète pas la racine du problème dans le système de soins de santé. Complémentaire final. On ne peut pas choisir les conseils qui nous plaisent. Les hôpitaux ne devraient pas opérer à plus de 100 % de leur capacité. C'est tout. Ce n'est pas seulement les hôpitaux dans le Nord. Les hôpitaux à Toronto, Ottawa, Scarborough, Hamilton, partout, sont à pleine capacité, dans des petites villes comme Belleville, Brentford, Burlington, Dunville, Peterborough. Souvent, il n'y a pas de lits disponibles. Ce n'est pas un système en transition, M. le Président. C'est un système qui est en crise, et ce gouvernement libéral a amené cette crise. Ma question, encore une fois, est-ce que ce gouvernement libéral va arrêter de faire des coupures dans nos hôpitaux? La vice-première ministre. Je dois rappeler à la chef du troisième parti ce qu'elle et son parti ont fait. Ils ont voté contre une augmentation de milliards de dollars dans les dépenses en soins de santé dans le budget. Cela incluait 345 millions de dollars d'augmentation pour les hôpitaux. Ils ont voté contre la vice-première ministre. Ils ont voté contre 270 millions de dollars additionnels pour les soins à domicile. Veuillez terminer. Ils ont voté contre 75 millions de dollars additionnels pour les soins palliatifs dans la collectivité. Ils ont voté contre 85 millions de dollars pour les centres de soins de santé dans la collectivité. Nous augmentons le financement dans le système de soins de santé parce que les patients le méritent. La députée de Duffin-Calédon, nouvelle question. Pour la vice-première ministre. Aujourd'hui, nous allons demander à votre gouvernement de reprendre le financement pour la thérapie intensive comportementale pour les enfants autistes de plus de 5 ans. L'Association ontarienne pour l'autisme, la Fédération des enseignants de l'Ontario, la Fédération ontarienne du travail, l'Association des conseils scolaires de l'Ontario, les municipalités, le syndicat canadien de la fonction publique. Tout le monde oppose votre décision. Combien d'autres experts devront venir avant que vous compreniez qu'enlever cette thérapie pour les jeunes de plus de 5 ans va alors les empêcher. Nous allons essayer de communiquer avec leurs familles, d'avoir du succès à l'école et d'avoir du succès dans la collectivité. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre. Je ne comprends pas pourquoi personne ici voudrait défendre le statu quo quant au service pour les enfants autistes. Nous ajoutons 16 000 places. Nous augmentons le financement de 333 millions de dollars. C'est un investissement historique pour améliorer les services pour ces enfants, pour qu'ils ne soient plus sur des listes d'attente et reçoivent leurs services. Qu'est-ce que le Dr. Peter a dit? Un expert en autisme. Il a dit, il est si important de personnaliser les services d'intervention pour ces enfants avec l'autisme. Ce financement est une étape significative dans cette direction. Une intervention précoce pour tous, mais des interventions différentes à différents moments. C'est un bon pas dans la bonne direction. Suzanne Jacobson, qui a dit que les parents ont été entendus, les bons services au bon moment, individualisés, les services qui changeront des vies. Merci. Complémentaire, le député de Halton Hills. Également pour la vice-première ministre, vendredi dernier, à Georgetown, j'ai rencontré des familles de ma circonscription qui ont des enfants souffrant d'autisme. Linda et David ont deux fils avec l'autisme. Ils planifient d'être ici plus tard aujourd'hui. Toby, leur fils plus âgé, a commencé cette thérapie à 6 ans. Et à l'intérieur d'une période de 30 ans, de 30 jours plus tôt, il a passé d'être non-verbal au fait de réciter l'alphabet. Leur plus jeune a commencé à 3 ans et maintenant il a 6 ans. Luke n'aurait plus aujourd'hui la chance d'atteindre son plein potentiel. Ce potentiel qui a été donné à son grand frère Toby. Comment est-ce que ce gouvernement ne peut pas avoir de cœur pour dire que leur fils le plus aîné a des chances de succès à l'avenir, mais que le plus jeune se retrouve seul? La vice-première ministre. Dr. Wendy Roberts, du Conseil d'experts, a dit que cette annonce est une très bonne nouvelle pour la communauté. Ce plan soutient le continuum de soins pour tous les enfants souffrant d'autisme, en augmentant les services pour les plus jeunes à une période où c'est critique pour eux. Je suis heureux de soutenir le nouveau programme. Nouvelle question? La question est la députée de Hamilton Mountain pour la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Des centaines de parents d'enfants avec l'autisme sont ici à Queen's Park pour vous dire au gouvernement d'arrêter d'enlever ces thérapies à ces enfants qui attendent depuis des années. Les parents veulent que leurs enfants puissent leur dire ce qui ne va pas quand ils ont mal. Oui, ces thérapies sont chères, mais ne pas être proactif coûtera au gouvernement beaucoup plus. Est-ce que la ministre va admettre que son plan va faire du mal à ces enfants pour une génération? La ministre. Nous sommes d'accord avec les parents. Nous sommes d'accord avec les intervenants. L'autisme n'arrête pas à l'âge de 5 ans. Il n'y a pas de limite d'âge pour des services dans ce nouveau programme. En fait, dans le nouveau programme, tous les enfants qui ont un diagnostic d'autisme, même ceux de plus de 5 ans, vont recevoir des meilleurs services, plus rapidement, des services personnalisés pour répondre à leurs besoins, incluant ceux qui ont besoin de thérapies intensives. Il y a 40 000 enfants autistes dans cette province. Il y a environ 2 200 de ces enfants dans cette province qui vont voir des changements pendant cette période de transition. C'est exactement pourquoi nous portons une attention très importante à ces familles pour s'assurer qu'ils reçoivent l'information dont ils ont besoin, pour recevoir le soutien dont leurs enfants ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Complémentaire. Les experts ont été clairs. Pour que cette thérapie soit efficace, ça doit être pour au moins un an. Mais ces 8 000 $ vont couvrir moins de deux mois de cette thérapie. Les parents, maintenant, vont voir ce potentiel enlevé à leurs enfants. C'est cruel et c'est injuste. Ce gouvernement silence ses enfants en ne leur donnant pas la thérapie dont ils ont besoin pour communiquer. Hier, à Pickering, dans la circonscription de la ministre, on a déposé une résolution lui demandant de recommencer ce financement. Dans sa propre circonscription, dans sa propre ville, les gens qui l'ont élu et envoyé ici, lui demandent de faire ce qu'il faut et de s'assurer qu'on redonne ce financement pour le traitement pour ses enfants. Est-ce qu'elle va renverser sa décision et enlever cette limite d'âge pour la thérapie pour les enfants autistes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la ministre. Les résolutions des municipalités viennent des conseillers, non des résidents. C'est important de savoir. La ministre. La ministre. Merci. Je crois qu'il est important de savoir que la députée qui pose la question a dit l'an dernier que les études ont démontré que les traitements sont en général plus efficaces lorsqu'ils sont donnés aux enfants avant l'âge de 7 ans. C'est une situation de la députée l'an dernier. Mais ce qui est plus important ici, c'est que tous les enfants souffrant d'autisme méritent de recevoir les bons services au bon moment à la bonne intensité. Et c'est mon engagement. C'est un investissement historique de 333 millions de dollars. Merci. Merci. La procureure générale, Monsieur le Président, je sais que notre gouvernement veut s'assurer de l'accès à la justice à chaque Ontario. Oui, je sais que la procureure générale travaille à cet effet. Nous voulons travailler avec les collectivités afin d'identifier les obstacles pour donner un accès abordable aux collectivités, au système judiciaire. judiciaire, j'ai été très heureux d'entendre la procureure générale dire au cours de la première ronde de table ronde qu'elle aiderait à cet effet. Est-ce que la procureure générale peut nous dire ce qu'elle fait? C'est le centre de Tobacco pour cette question. Mon ministère ainsi que moi-même nous engageons à faire en sorte que le système de justice soit plus simple et plus accessible pour tous les Ontariens. Notre table ronde sur la justice lie les intervenants clés ainsi que la collectivité afin de voir la façon dont on peut travailler de meilleure façon afin de travailler ensemble. Ce groupe de travail sert de forum important afin de faire la promotion de la communication entre les ministères et les intervenants du milieu. J'ai eu le plaisir d'être hôte de notre première table ronde la semaine dernière et j'ai bien de parler des détails au cours de la complémentaire. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je souhaiterais remercier la ministre pour sa réponse. Je suis ravi d'entendre que la procureure générale a réuni des partenaires et des membres de la justice pour discuter des importants enjeux. J'ai été également très fier d'apprendre que le ministère de la procureure générale a créé deux tables d'experts sur le droit criminel et le droit de la famille qui examine et aide à identifier des solutions potentielles dans des domaines clés. En favorisant la communication et la collaboration dans ce secteur, le système de justice bénéfie si de l'expérience de ces experts. M. le Président, est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur le travail de ces deux tables d'experts ? En effet, M. le Président, je veux encore remercier le député d'Otobico-Centre. Tel que le mentionne la table ronde sur la justice est concentrée cette année sur deux sujets principaux. Le ministère a identifié des domaines clés à l'intérieur du système de droit de la famille et du droit criminel et a également reçu des commentaires de la part de nos partenaires du droit de la famille et du droit criminel. La table ronde sur le droit de la famille a pour but de rendre la cour de la famille plus accessible et plus efficace. La table ronde sur le droit criminel a pour but d'améliorer l'accès à la justice pour les accusés atteints de santé mentale. Enfin, en travaillant de concert, nous pouvons être des leaders dans ce domaine en apportant des changements qui amélioreront l'accès à la justice et ce, à travers tout l'Ontario. Merci, M. le Président. Merci. Nouvelle question, députée de l'Université d'Otobico-Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. M. le Président, j'étais à Timmins la semaine dernière et j'ai rencontré un jeune homme qui ne parle pas et qui attend depuis 17 mois pour avoir la thérapie ICI. Et maintenant, son père peut enfin l'entendre lui dire « Je t'aime, papa ». Il y a quelques mois, il y a eu sa mère éclatée en sanglots puisqu'elle a reçu une lettre lui disant que son fils ne serait plus admissible pour la thérapie ICI. Aujourd'hui, Sean a appris qu'il n'allait plus recevoir ses services le 2 avril, la Journée mondiale de l'autisme. Est-ce que la ministre va s'engager à lui permettre de continuer ses traitements? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons dit dans cette Chambre plusieurs fois, notre gouvernement s'engage à améliorer la vie des enfants qui souffrent d'autisme ainsi que la vie de leur famille. C'est exactement la raison pour laquelle nous nous attaquons à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est exactement la raison pour laquelle nous ne voulons pas que les enfants se retrouvent sur la liste d'attente. Nous voulons qu'ils obtiennent des services immédiats. Au cours de cette période, nous voyons des paiements de 8 000 $ et tous les enfants souffrant d'autisme, peu importe où ils se trouvent, s'assurant de donner le bon soutien aux enfants. Nous parlons famille, nous voulons nous assurer qu'elles soient toutes soutenues. Et si ça ne produit pas, nous voulons entendre les familles parler complémentaires. Député de Niagara-West Glambrook. Merci encore à la ministre. Je vous connais depuis très longtemps, Mme la ministre. Et je ne crois pas que cette stratégie soit la vôtre, que vous choisissiez de faire une différence entre les enfants qui ont 5 ans et ceux qui ont moins de 5 ans. Les parents n'aiment pas avoir cette notion qu'ils ont l'impression d'être en compétition avec les autres enfants. Il y a un enfant qui se nomme Adam et Adam, c'est un de ses enfants et son traitement devait commencer en août 2017, après qu'il ait eu 5 ans. Maintenant, avec votre nouvelle politique, la réponse est encore qu'il recevra ce traitement en août 2017. Je ne peux croire que vous croyez que vous jugez les besoins de l'enfant par leur âge et par le calendrier. Asseyez-vous, s'il vous plaît, avant de passer à la ministre. J'aimerais vous rappeler de poser la question par la présidence. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de l'opposition pour des mots qui sont très sincères à mon égard. Mais je dois être claire. Je veux amener des changements importants pour les enfants qui souffrent d'autisme. Je m'engage à m'assurer que ce 333 millions de dollars se aidera, non obstant le fait que le deuxième parti et le troisième parti ont voté contre cet investissement. Nous continuerons d'aller de l'avant parce que ces enfants méritent d'obtenir l'appui dont ils ont besoin. En fin de compte, les enfants seront retirés de la liste d'attente, mais continueront leur service. Notre gouvernement s'engage à cela et nous voulons nous assurer, toutes les familles, que nous voulons améliorer la situation des enfants qui souffrent d'autisme. Nouvelle question, députée de Kitchener-Waterie. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Est-ce que la vice-première ministre pédéros-ontarien, combien d'experts ils ont consultés avant de mettre en place la réforme démocratique et combien de rencontres ont été rencontrées avant de déposer la loi qui sera déposée aujourd'hui? La vice-première ministre au leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très fière, cet après-midi, que nous déposerons un projet de loi qui présentera de grandes réformes et j'ai mangé aux réformes du financement électoral dans la province de l'Ontario. Nous avons entendu ce besoin de changement mentionné par le public. Ils veulent la redevabilité, la transparence et, M. le Président, le projet de loi que nous déposerons aujourd'hui interdira les dons de sociétés, interdira la publication des tiers-partis et imposera une limite pour les levées de fonds. Et je m'attends, M. le Président, à ce que les partis de l'opposition, tout particulièrement les néo-démocrates, participeront au processus afin de s'assurer que les Ontariens aient la possibilité de faire entendre leurs opinions complémentaires. À la vice-première ministre du Nouveau, après une décennie de scandales, la loi d'aujourd'hui ne s'attaque pas aux problèmes de cynisme et de manque de confiance que le public a envers ce gouvernement. Avec les problèmes, par exemple, avec l'autisme, l'équité salariale et l'environnement, nous avons entendu la procureure générale se permettre une publicité qui ne fait que féliciter le gouvernement qui a été payée par les contribuables. Est-ce que la vice-première ministre peut s'engager à changer le projet de loi n'aide pas les libéraux, encore une fois? Le leader parlementaire du gouvernement sait fort des néo-démocrates de faire ses commentaires alors qu'ils se traînent les pieds sur cette question depuis le début. Intervention du Président. Pour certains députés, peu importe où vous êtes assis, je sais très bien où vous vous trouvez. Continuez. Les néo-démocrates n'ont même pas donné une idée ou une opinion importante sur ce projet de loi. Nous voulons être en mesure de discuter des aspects importants. Et l'opposition officielle l'a fait. Je veux donner le crédit au parti officiel de l'opposition puisqu'ils nous ont rencontrés, les néo-démocrates. Personne n'est venu nous voir. Les néo-démocrates devraient être impliqués dans ce processus. Assurons-nous d'améliorer la situation au comité afin d'aider les ontariens partout dans la province. Nouvelle question, député de Northumberland, Quinty West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. M. le ministre, il y a eu de grandes mentions dans les journaux concernant la région de Milton. Ce que j'entends, c'est qu'il y a certains animaux qui sont affectés par cette maladie depuis 2005. Je sais que les Ontariens ont peut-être des questions concernant la réémergence de cette maladie, la rage, est possible et comment l'Ontario peut atténuer ses effets. Est-ce que le ministre peut partager la façon dont ce ministère et ses partenaires travaillent afin de régler la situation et de diminuer la présence de la rage dans notre province? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Je désirais remercier le député de Northumberland, Quinty West, pour sa question. Et on ne peut dire clairement, M. le Président, la façon dont on s'est retrouvés dans cette situation avec la profusion de la rage dans cette province. Peut-être qu'un animal s'est retrouvé dans un véhicule et a commencé à transmettre cette maladie. Nous avons un excellent bilan dans la province sur les problèmes de maladie de la rage. Nous avons travaillé depuis des années afin de contrer l'éclosion de cette maladie. Nous voulons aussi une solution créée en Ontario pour l'Ontario afin d'empêcher que certaines régions qui n'ont pas de programme a en élaboré un. Nous avons travaillé, nous, les, ces animaux hibernent au cours de l'hiver et donc nous avons vu une diminution du problème. Complémentaire. C'est bien de savoir que le ministère essaie de récontrer l'éclosion de cette maladie. Une éclosion de cette nature nécessite des outils qui sont très limités. Nous avons vu beaucoup de ratons laveurs être capturés pour essayer d'atténuer les effets de cette maladie. Un vaccin pourrait être utilisé de façon plus humaine afin de contrôler la portée de cette maladie. Et j'aimerais savoir ce que le ministre fait afin de s'attaquer à ce problème de façon plus ample. Encore une fois, je veux remercier le député de me donner la possibilité d'élaborer. Comme je l'ai mentionné dans ma réponse, c'est une situation faite en Ontario. 220 ont été attrapés. Nous avons 550 de plus cette année. Nous aurons un million d'appâts qui seront laissés dans la province de l'Ontario et qui nous permettra de s'attaquer à cette maladie. Nous avons une campagne qui demande à la population, s'ils voient que ce soit des moufettes, des ratons laveurs ou des écureuils qui souffrent de rage, de nous le faire savoir et que nous allons nous attaquer à cette situation. Malheureusement, ça nous prendra quelques années avant de voir cette situation diminuer. Mais je veux remercier les gens qui sont sur le terrain. C'est une stratégie ontarienne pour les Ontariens. Nouvelle question, députée de Liberton-Cowart-Alex-Brock. Merci. Ma question se reste à la ministre des Enfants et des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. À Colburn, il y a un jeune homme qui est très capable, qui est en mesure de se nourrir lui-même, et auparavant, il n'était incapable de le faire, incapable de s'habiller et de dire s'il souffre. Grâce à la thérapie qu'il a commencé à recevoir en avril, il a appris de nouvelles habiletés en 20 heures de thérapie ICI. Mais ça ne continuera que pendant six mois. Carter est la preuve que la thérapie ICI fonctionne pour les enfants de plus de cinq ans. Christian a peur de ce qui se passera sans ce traitement. Sa propre députée a annulé ses rencontres trois fois. M. le Président, est-ce que les familles de Carter et Christian auront une lueur d'espoir pour la thérapie ICI? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question. C'est une question importante parce que les questions concernant les enfants qui reçoivent la thérapie ICI présentement, est important d'être clarifié. Ces enfants continueront à recevoir la thérapie ICI. Oui, ils auront une évaluation clinique après six mois, et le cours d'action sera déterminé par cette évaluation. Ils doivent donc continuer avec le soutien intensif qu'ils reçoivent. Ce ne sont pas des gens qui sont retirés de façon automatique de la thérapie. C'est une mauvaise conception de ce qui se passe. Et ça montre le besoin de s'assurer que nous appuyons les enfants, peu importe où ils sont, dans le spectre, afin qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin et qu'ils soient bien soutenus à l'avenir. Complémentaire, députée de Kitchener, Conestoga. Merci. Encore à la ministre. Laura Martin, de Conestoga, a un enfant de sept ans, Cole. Après trois ans d'attente, il a enfin commencé à recevoir sa thérapie ICI en janvier. Laura a déjà commencé à avoir une amélioration dans le contrôle personnel de Cole pour son agressivité. Maintenant, la ministre le retire de son programme. Ils ont attendu pendant très longtemps, et Mme Martin dit que c'est horrible et ne devrait jamais se produire. Il y a beaucoup de Laura et de Cole permis en Ontario. Est-ce que la ministre va s'engager à remettre la thérapie ICI qui a été retirée pour cet enfant? Monsieur le Président, lorsque je rencontre les familles, ce sont des histoires telles que celles-ci qui me motivent d'entendre le poids de raie que ces enfants font. C'est quelque chose que nous voulons. Nous voulons voir les enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme qui réussissent. Ça nous motive, ça inspire notre gouvernement dans le travail que nous faisons. Ça renforce notre engagement de s'assurer que tous ces enfants, ces 40 000 enfants, soient bien soutenus par un programme qui fournira plus de services, plus d'argent et plus de soutien personnalisé aux familles. J'accueille ces histoires des familles qui sont ici aujourd'hui, de l'opposition. Et j'encourage l'opposition à nous raconter ces histoires parce qu'elles sont très importantes, et il est important d'entendre la voix de ces familles et de ces enfants. Merci. Nouvelle question, députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Samedi, nous avons appris que le centre de détresse de London West et Centre sera fermé et sa ligne de réponse sera donnée à Connais, Ontario. Cette même journée, Andrea Horvat s'est joint à moi ainsi que la députée de London Fenshire, London, alors que nous avons entendu des patients et des fournisseurs de soins de services parler de leur horreur, étant donné l'échec du système de soins de santé auprès de leurs patients. Cette ligne téléphonique est essentielle. Il y a beaucoup trop de gens de London qui sont retirés des salles d'urgence ou doivent attendre des jours afin d'obtenir des services en santé mentale. Ce centre, 24 heures sur 24, fonctionne déjà à capacité. Qu'est-ce que la ministre fera afin de s'assurer que les services de soins de santé mentale sont en place après la fermeture du centre de la ligne de secours? La vice-première ministre, je remercie la députée de London West pour sa question très importante et je sais qu'elle a réellement à cœur le soutien aux gens qui souffrent de troubles mentaux. Je peux vous assurer que c'est une grande priorité pour notre gouvernement. Nous avons investi de façon essentielle dans nos services, incluant, tel qu'elle l'a mentionné, le nouveau centre 24 heures sur 24, qui est une innovation de London et que nous espérons être en mesure de transférer à différentes collectivités. Tout le monde de la collectivité s'est rejoint et travaille pour régler la situation. Comme elle l'a mentionné, le centre fonctionne à pleine capacité. Nous sommes sur la bonne voie, mais il n'y a plus à faire, évidemment. Et d'avoir une ligne téléphonique où les gens peuvent appeler lorsqu'ils souffrent, c'est important. Le centre de crise de troubles de santé mentale a été à pleine capacité depuis son ouverture. 70% des usagers utilisent les services pour la première fois. 60% sont soulagés de 35%. Il est évident que la demande en matière de services de santé mentale est à la hausse. Quelles actions concrètes prendra-t-elle la vice-première ministre pour élargir l'accès aux services de santé mentale communautaire? La vice-première ministre. Je remercie l'autre député de London de sa question. Nous comprenons tous la situation. Nous voulons les meilleurs services possibles pour ceux qui sont touchés par les troubles de santé mentale. C'est pourquoi nous avons investi dans les services de santé mentale. Nous avons presque doublé le financement pour les services de dépendance et de santé mentale depuis le début de notre mandat. Nous avons élaboré une stratégie qui est en train d'être mise sur pied. Sans doute, ces gens ont besoin du soutien et nous faisons des investissements à cet effet. Nouvelle question, député d'Auto-Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. M. le Président, le député d'Auto-Centre et moi avons assisté à un événement à Auto-Orléans. C'est un voyage de vélo qui parcourt plus de 1 500 kilomètres et va d'Ottawa à Washington, D.C. Le ministre était là et nous avons parlé du TSPT et des autres enjeux des premiers intervenants. Je sais que le gouvernement a adopté le projet de loi 163 afin d'aider ceux qui souffrent du TSPT. Est-ce que le ministre pourrait nous mettre à jour quant à l'initiative de sensibilisation au TSPT ? Le ministre du Travail. Merci. Je voudrais remercier le député de sa question importante et aussi de son appui et de l'appui de tous les députés par rapport au projet de loi 163. Les premiers intervenants à l'échelle de la province m'ont parlé de la réduction de la stigmatisation, de la lancée de la campagne de sensibilisation. Il y a eu plusieurs publicités et je suis heureux de dire que nous avons des affiches qui ont été distribuées à l'échelle de la province et qui seront affichées dans les établissements des premiers intervenants, qui seront en mesure d'en parler. Nous les avons donnés aux ambulanciers et je sais que les députés de tous les trois partis les donnent à leurs propres premiers intervenants. Oui, nous avons participé à cet événement, ce voyage de vélo qui va sensibiliser les gens au TSPT. Complémentaire, Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Comme je l'ai dit, nous avons rencontré de nombreux premiers intervenants qui étaient très contents que notre gouvernement ait adopté des mesures législatives visant à aider les premiers intervenants lorsqu'ils sont dans leurs besoins. Les questions de troubles de santé mentale demandent l'attention de tout le monde et je suis heureuse que nous mettrons fin à la stigmatisation. Monsieur le Président, notre gouvernement a également lancé une page en ligne. Afin de prévenir et de sensibiliser les gens au TSPT. Le ministre peut-il nous mettre à jour à cet effet? Le ministre. Je remercie la députée de sa question complémentaire. Les députés devraient se rappeler qu'un élément de la stratégie du TSPT était une trousse d'outils pour que les employeurs des premiers intervenants auraient la capacité de planifier quant à la prévention. Cette trousse d'outils est disponible à www.firstrespondersfirst.ca. Je demande aux gens de visiter cette page. Nous mettons à jour très souvent les trousses et il y a eu toute une réaction positive. Nous avons aussi exigé aux employeurs de me soumettre à moi leur plan de prévention. Je vais publier ces plans. C'est une pierre angulaire de la stratégie contre le TSPT. Nous allons bien demander ces plans de prévention d'ici avril 2017. Nous avons promis d'être un leader et nous le sommes. Nouvelle question, députée Daxford. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Selon la ministre, les enfants ne seront pas retirés des services d'ICI. Mais ce n'est pas la réalité pour les parents de ma circonscription. Lawson aurait dû avoir son évaluation d'ICI six mois après le début de son traitement. Mais il a eu son évaluation deux mois trop tôt. Et finalement, sa mère a reçu la lettre par rapport au fait qu'il a été retiré de la liste d'attente. Sa mère avait attendu six ans pour qu'il ait la capacité de parler. Et il perdra bientôt cette thérapie. Et tous les deux sont en colère. Alors, voici les résultats de la politique de la ministre et la réalité des enfants autistes. La ministre mettra-t-elle fin à la réduction des services? La ministre, je remercie le député de sa question. Nous ne sommes pas experts. Nous n'avons pas la capacité d'évaluer le traitement des enfants. Cela relève de la compétence des experts. Et ceux qui participent à la thérapie ICI vont continuer d'en recevoir. Et puis, ils auront leur évaluation clinique. Mais ça vaut la peine de dire que tous ceux qui reçoivent un diagnostic auront de meilleurs services qui seront particularisés. Je suis tout à fait ouverte. Et comme l'a dit la première ministre, par rapport à la nouvelle formulation du programme, nous avons utilisé de bains d'excellents conseils et nous les prenons en compte. Nous allons continuer d'écouter les parents. Nouvelle question, députée de WIPH-OA. Merci. Cette question se déroule à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Angelo a 9 ans et habite à Ajax-Pickering. Dans une lettre de sa mère, il a parlé à la première ministre de son frère de 6 ans, Matteo, qui a attendu 4 ans avant de recevoir la thérapie ICI. Il a parlé de son amour pour son frère. Et le fait que le ICI a beaucoup amélioré sa vie. Il a beaucoup plus de réussite sur le plan scolaire. Il joue avec moi. Il s'habille. Et il me regarde dans la face. Je veux qu'il ait une bonne vie. Je veux qu'il soit content. Je veux qu'il me parle de plus. Je veux pouvoir sortir avec lui. Dans sa lettre, il a imploré l'apprent-là de la ministre de changer d'avis quant au financement de la thérapie ICI. Est-ce que la ministre annulera la réduction budgétaire de ses services pour les enfants de plus de 5 ans? Pour que les enfants calment, Matteo. La ministre. Encore une fois, je remercie le député de l'opposition de sa question. Il a parlé d'un enfant autiste à l'école et c'est un élément important du programme en allant de l'avant. Il est essentiel que tout élève ait accès au soutien nécessaire à l'école et chez eux. C'est pour ça qu'il y a eu un investissement de 77 millions de dollars dans la capacité des conseils scolaires d'améliorer les outils disponibles aux enfants autistes. Moi, j'ai le même désir que cette mère. Je veux que les élèves soient contents et qu'ils réalisent leur plein potentiel. Et c'est pour ça que nous avons fait cet investissement historique. La motion d'aujourd'hui, qui est à l'appui du Parti néo-démocrate, sera un pas en arrière. Ça va éliminer l'accès à la thérapie et les familles ne le veulent pas. Donc, faisons cet investissement important. Nouvelle question, député d'Algama Malatour. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Je suis préoccupé que le gouvernement prétend savoir mieux que les experts quant aux services pour enfants autistes. Le gouvernement a dénaturé les recommandations des experts. Le député doit retirer ses propos. Je les retire, Monsieur le Président. Le gouvernement a dénaturé les propos des experts. Je demande aux députés de bien vouloir retirer ce propos. Je les retire. Et vous perdrez la question si cela se reproduise. Ils ont demandé des questions en matière de l'échec du gouvernement. Et ce qui est dommage, c'est que le gouvernement prive des enfants autistes des thérapies pour réaliser des économies. Est-ce que la ministre changera d'avis? Est-ce qu'elle fera en sorte? Rincez-vous. La ministre. Merci. Un investissement de 330 millions de dollars de plus qui s'ajoute aux 190 millions de dollars. Selon moi, c'est un investissement. Moi, je ne suis pas expert. Je suis ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. En passant, je peux toujours vous désigner par non. Je vais terminer. Je vais continuer d'écouter les parents. Je vais écouter les voix des experts qui comprennent très bien ce dossier. Et je vais continuer d'écouter les groupes qui nous ont donné d'excellents conseils. Je l'apprécie beaucoup. Leurs conseils vont nous aider à mettre en place notre stratégie. Nous avons tous le même désir d'aider ces enfants. Le député de Kuchina-Wallu rappelle le règlement. Moi, j'ai une question au feuilleton par rapport aux mesures législatives quant aux personnes portées disparues. Un moment, s'il vous plaît. Un moment. Selon mes informations, ce n'est pas le cas. Le ministre de l'Agriculture, j'ai de nouveaux membres de personnel. Rappel au règlement, je voudrais présenter M. Larry Davis, directeur de la Fédération de l'Agriculture du Comté-Brenton. Le leader parlementaire adjoint, rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue à Kathleen Powell du musée de St. Catharines, qui est parmi nous aujourd'hui. Le député de Kuchina-Wallu, rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue au commettant de ma seconde soumission, Ken McGlockan et John McGlockan, qui sont ici pour la motion de l'opposition. Il n'y a pas de voix différée. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 15 heures.